— Le point de départ du livre, c'est Grenade en 1066. Une nuit de décembre, 5 000 Juifs sont massacrés par une troupe de musulmans en furie. C'est le point de départ du livre. Ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce massacre, et pourquoi ce massacre était systématiquement occulté depuis 1066 de tous les livres d'histoire. C'est-à-dire qu'on vit sur le mythe de la convivencia, enfin de la soi-disant entente entre les trois grandes religions monothéistes dans l'Espagne musulmane, à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme. Alors on s'aperçoit évidemment qu'entre 711, c'est les berbères qui envahissent l'Espagne, 730, les musulmans, 1492, le départ, ou plutôt 1492, la prise de Grenade par les rois catholiques, l'histoire de l'Espagne, de ce qu'on va appeler l'Espagne, n'est pas uniforme. La nuit de 1066, en fait, a déclenché deux vagues d'intégrisme qui ont fait éclater le royaume d'Espagne, et qui ont, à mon sens, permis sans doute la prise de Grenade par la roi catholique. Puisqu'au fond, il y avait une série de petits seigneurs de guerre qui s'entretuaient, avec des alliances diverses et variées, parfois contre nature. Et ça a permis la destruction de l'Espagne musulmane, qui était à l'origine une grande civilisation. Il y avait un peuple espagnol qui était en train lentement de... Il y avait des massacres, il y avait des mésententes, mais en réalité, il y avait un peuple d'Espagne qui était en train de se fabriquer petit à petit, par l'entrecroisement de ces différentes cultures, plus ou moins acceptées les unes par les autres. Mais en tout cas, c'était en train de se fabriquer. Et les différents intégrismes, il y en a eu deux, ont retardé, au fond, la création, à mon sens, de cette nation espagnole. Ça, c'est le point de départ historique. Et j'aime bien l'idée de rappeler des faits d'histoire qui ont souvent été occultés. avec en point de mire la démonstration suivante, à savoir que, d'où la citation, les deux citations du Talmud et du Coran qui disent la même chose, à chaque fois qu'on sauve un homme, on sauve l'humanité tout entière. Alors c'est étonnant parce que ces deux grandes religions ont ça dans les textes basiques. On voit ce que ça donne après. Donc c'est intéressant d'étudier ça aussi. Mais donc l'idée, c'est que le questionnement religieux, en fait, la question religieuse, qui, à mon avis, est essentielle pour l'homme. S'il n'y a pas ce questionnement religieux, ce questionnement du divin, la vie humaine n'est pas intéressante. On vit, on meurt entre les deux. Donc ce questionnement, ça donne du sens à l'existence. Or, ce qui est très troublant, c'est que les religions, qui devront en partie plutôt réunir les hommes, les éloignent les uns des autres. C'est-à-dire que ça crée des guerres, ça crée des pogroms, ça crée des massacres. Il n'est que de voir l'actualité aujourd'hui, ce qui peut se passer en Centrafrique, par exemple, de religions. Regardez ce qui se passe tout à fait récemment en Ukraine. Alors, il y a évidemment des questions politiques. Une partie de l'Ukraine voudrait plutôt être proche de l'Europe, l'autre plutôt être proche de la Russie. Mais comme par hasard, la partie russe est orthodoxe, la partie européenne est catholique. Et donc, il y a encore une sorte de guerre de religion qui est dessous cela. Donc, c'est aussi cela un des questionnements du livre. Les romanciers sont là pour un peu combler les trous de l'histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire les grandes interrogations que les grands historiens universitaires, qui sont absolument nécessaires à la connaissance, ne peuvent pas combler. Parfois, les romanciers, grâce à leur délire personnel, grâce à leur univers particulier, permettent de remplir ces vides. Alors, le fond historique, c'est celui que je vous ai donné. L'Espagne, donc, 1066. Mais il fallait romancer cela, sinon ce serait un essai. Donc, l'idée, c'est de créer une histoire d'amour, une sorte de Romo et Juliette, entre une jeune juive, qui a 14 ans, et un jeune poète musulman, qui a aussi 14 ans. En cours de route, je me suis aperçu que tous deux échappant au massacre se mettent en réalité à traverser les siècles. C'est-à-dire, ce livre qui, dans un premier temps, a été écrit au passé simple et à l'imparfait, je l'ai entièrement retravaillé pour l'écrire au présent. Et j'ai vraiment été poussé, et par l'histoire, mais l'histoire est un petit tâche, l'histoire de ces deux personnages, et par l'histoire est un grand tâche, de traverser les siècles et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. De me dire, au fond, dans les peuples d'aujourd'hui, en tout cas en Europe, et notamment en France, où il y a, je pense, une recrudescence de l'antisémitisme, c'est intéressant de voir, au fond, quelles lignes pouvaient être faites, quels liens pouvaient être établis entre ce massacre de 2066 et, par exemple, l'attentat devant une école juive en 2012, où des petits juifs sont morts. Donc ça, c'était la ligne. Je ne dis pas que c'est la même chose, évidemment. Mais je dis qu'il faut voir ce qui va de l'un à l'autre. Et ce qui va de l'un à l'autre, c'est l'errance, au fond, l'errance du peuple juif. Et ça aussi, je trouve que c'est essentiel. C'est-à-dire, la question, c'est pourquoi l'intolérance ? Pourquoi le mal ? D'où ça vient ? Pourquoi l'antisémitisme ? D'où ça vient ? Pourquoi ça persiste ? Pourquoi l'Europe s'est construite là-dessus ? Et je voulais donc essayer de donner des réponses, mais à partir d'une forme romanesque. C'est-à-dire que mes lectures, c'est la grande littérature latino-américaine, c'est Alexandre Dumas, c'est la grande littérature allemande ou espagnole. Donc ce sont des histoires, des récits. Moi, j'accorde une importance extrême à la façon de raconter une histoire. Et dans ce livre-là, je raconte des dizaines d'histoires, puisque c'est notamment cette jeune juive qui s'appelle Gala, qui traverse les siècles, devient un peu la mémoire de son peuple. Alors, elle n'intervient jamais, mais elle note tout ce qu'elle voit et tout ce que ce peuple traverse. Et dans mon esprit, c'est pas un livre, comment dire, anti-musulman, anti-islam. C'est un livre qui décrit l'errance de ce peuple. Mais au-delà de cela, comment dire, je fais de cette errance une sorte d'image dans laquelle viendraient se rassembler toutes les intolérances, au fond. C'est une vraie réflexion sur l'intolérance, sur la difficulté de vivre avec l'autre, sur la difficulté d'admettre la différence, d'admettre quelqu'un qui n'est pas soi, au fond. À quel moment ça commence ? À quel moment commence l'antisémitisme ? À quel moment commence le racisme ? À quel moment commence le rejet de l'autre ? Et j'ai ça très ancré en moi, tout simplement parce que je viens de l'immigration italienne. Toute ma famille était italienne. Et d'une certaine façon, dans les gènes, il y a quelque chose de cette intolérance. Ma famille a été rejetée de France quand ils sont arrivés. Et ma famille du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc on a... Comment dire ? J'ai été élevé dans cette histoire-là. Et j'ai été élevé avec l'injonction familiale qui était « Apprends à vivre avec les autres », soit tolérant. Et ce livre, en décrivant l'intolérance, en décrivant les pogroms et les massacres, en décrivant la guerre, bien évidemment, c'est un livre qui veut défendre la paix et qui veut défendre la tolérance. C'est un vrai livre engagé, en quelque sorte. Au beau sens du terme, moi, je ne nie pas du tout l'engagement de l'écrivain. Je trouve que c'est important de dire des choses, de les affirmer, de défendre un point de vue et de ne pas se contenter de raconter des histoires. Je pense qu'on peut raconter des histoires, mais qui, en même temps, sont des histoires pédagogiques, c'est-à-dire font peut-être évaluer les choses, font réfléchir les gens. C'est peut-être sans doute un des rôles de l'écrivain. Alors peut-être de distraire en éduquant.